La centrale, c'était quelque chose de vraiment fermé, que les enfants d'ailleurs ne connaissaient pas. Et on n'avait presque pas le droit d'en discuter en quelque sorte. Les papas ne discutaient pas du tout devant les enfants. Et donc on ne connaissait pratiquement pas ce qu'il se passait. Il y avait la grande porte qui était fermée. Déjà c'était très impressionnant. Quand on tapait au marteau, ça faisait un bruit assez fort. Et puis quand il y avait la petite fenêtre, il regardait qui est-ce qui voulait entrer. Et là on nous demandait qui on était et où on en allait. Et la plupart du temps c'était pour aller voir les copines à l'intérieur. Donc là on entendait la grosse clé qui ouvrait la porte. Et c'était quand même assez impressionnant parce que c'était un gros bruit. On n'avait le droit que d'aller dans la maison de la copine. On restait à l'intérieur, on n'allait pas jouer, on n'allait pas... Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas d'endroit pour les enfants. Non, non, non. Non, non, on ne sortait pas. Et est-ce que de chez la copine on voyait les bruits de nids ? Pas trop, non. Non, non. Non, parce que c'est quand même des grands murs. Donc on ne voyait pas en fait l'intérieur de la prison, tout ce que faisaient les détenus, on ne voyait rien. Non, non, on ne voyait rien. Non, parce qu'en fait il y avait encore une enceinte entre les familles et la prison elle-même. On était habitués comme ça et puis on ne se posait pas de questions. On ne s'occupait pas trop de ce que faisaient les parents et de comment ils vivaient particulièrement. Non, nous on avait notre vie d'enfant et on avait notre vie à nous finalement. On n'en parlait pas beaucoup non plus parce que quand on est parti après au collège, dire que notre père était surveillant, ça faisait poser des problèmes. Ah oui, il garde des bandits, il garde des détenus, c'est des prisonniers, tu n'as pas peur. Non, on n'a pas peur, pourquoi avoir peur ? Même à l'intérieur du village, les enfants de non-surveillants, ils ne prenaient pas à part, non, parce qu'on était quand même copains-copines, mais ça faisait une certaine différence quand même. C'est-à-dire ? Ils ne se considéraient pas du même milieu parce que c'était fonctionnaire. Tandis que les autres enfants, c'était des enfants d'agriculteurs ou des enfants d'ouvriers, il y avait toujours cette petite différence. L'atmosphère dans le village, tout le monde participait, tout le monde, c'était pratiquement la joie de vivre. On n'avait pas de soucis, apparemment, il n'y avait pas tellement de soucis. Puis bon, c'était fonctionnaire, donc finalement, c'était quand même assurer un certain train de vie, quoi. Donc, il y avait beaucoup de commerçants, bien sûr. Les enfants, ils participaient pratiquement à toutes sortes d'activités, parce qu'il y avait, oui, un club de gym. Autrement, il y avait le catéchisme, où, à l'époque, c'était une activité aussi, finalement. Tout le monde jouait, s'entendait bien. On avait aussi le parc, que l'on appelait, où c'était le lieu de rencontre aussi de tous les jeunes. On avait la salle des fêtes, où on allait au cinéma, au théâtre, au bal. Et c'était tout, le seul endroit que l'on fréquentait, en fait. Comme papa faisait partie du comité des fêtes, on avait le droit d'assister pratiquement à toutes les représentations. Donc, je sais, je me souviens, au cinéma, on y allait tous les samedis soirs. Alors que les copines, elles, n'y allaient pas forcément, parce qu'elles payaient forcément l'entrée. Pour vous, c'était gratuit. Pour moi, c'était gratuit. Et en plus, le détenu qui faisait, qui passait les bandes, avait les affiches d'annonce, les grandes affiches. Et là, à l'époque, j'en avais récupéré, mais j'en récupérais toutes les semaines, des belles affiches de cinéma. Et quand on a déménagé, tout est parti à la poubelle, et ça, j'en regrette maintenant. Donc, le film changeait toutes les semaines ? Oui, oui, oui. Toutes les semaines, on avait un nouveau film. Et des films relativement récents, pour l'époque. Mais autrement, toutes les soirées de sortie de bals, et tout ça, là, oui, on ne les manquait pas. C'était des bals masquées, ou c'était des bals pour n'importe quelle... C'était des grands bals ? Comment ils étaient ? Des grands bals ? Il y avait beaucoup de monde, ça, c'est sûr. Il y avait certaines sortes, je ne me rappelle plus pour quelles fêtes ou autres, mais c'était des bals en robe longue. Oui, c'était assez... Puis d'autres, c'était des bals plus populaires. C'était assez divers. Les évasions, c'était vraiment le genre d'animation où on était un petit peu choqués parce qu'on avait peur, parce que c'était quand même des détenus. On ne savait pas pourquoi ils étaient enfermés. Nous, enfants, on avait un petit peu peur quand même, puisqu'ils étaient sortis. C'était la seule activité qu'il pouvait y avoir dans le village, mais dans toute la circonférence, en fait, de tous les villages à côté, parce que les surveillants, il y en avait de Fontevrault, mais il y en avait beaucoup qui habitaient peut-être pas 10 km, mais déjà 5-6 km à la ronde. Donc, il n'y avait plus d'activité, il n'y avait plus rien. Donc, ça a été un petit peu la surprise pour tous les commerçants, parce que c'est vrai qu'ils étaient nombreux. Et la perte d'une activité, ça fait de l'économie en moins. Et la perte d'une activité, ça fait de l'économie en moins. Et la perte d'une activité, ça fait de l'économie en moins. Et la perte d'une activité, ça fait de l'économie en moins. Et la perte d'une activité, ça fait de l'économie en moins. Sous-titrage Société Radio-Canada